allez on enchaîne avec une news intéressante ma foi vraiment il ya quelques mois de cela je pense que vous en souvenez un petit peu l'un des responsables de sony évoquait et bien l'arrivée d'un potentiel nouveau modèle de playstation 5 entre autres pour lutter plus efficacement contre la pénurie et que cela pourrait s'accompagner de quelques changements ça n'avait pas été précisé lesquels on s'était dit que ce ne serait pas des changements externes mais plutôt interne changement de composants etc et bien ça y est visiblement on y arrive déjà puisque il ya un nouveau modèle qui a été listé officiellement regardez je vous montre quelques petits documents regardez ce document la playstation 5 digital edition celle qui a été lancée dès le début en novembre dernier cfi 1000 b voilà ça c'est son code et voici le nouveau modèle alors là pas grand chose à changer vous vous dites bah regardez en bas à gauche ce n'est plus cfi 1000 b mais cfi 1100 b regardez avant après voilà eh ben c'est pas le même modèle c'est très subtil c'est pas le même modèle et là vous dites quoi c'est tout tout ça pour ça mais qu'est ce que c'est la différence eh bien il ya une différence elle est très subtil regardez on va descendre dans les documents c'est les documents japonais alors on descend 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 on descend beaucoup 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 encore encore voilà on s'arrête là la fiche technique on va se la mettre ici tranquillement si vous regardez bien la fiche technique il y a un élément un seul tout petit élément qui change entre les deux modèles et cet élément c'est le poids de la machine regardez je vous les mets en comparatif le modèle initialement sorti fait 3,9 kg le nouveau modèle fait regarder c'est marqué ici 3,6 kg 3,9 36 alors ça peut paraître anodin mais c'est quand même 300 grammes donc c'est pas si petit comme changement que ça sur une machine là qui composait à peu près 4 kg c'est quasiment 10% du point en moins qui dit point en moins c'est moins lourd etc on peut potentiellement peut-être aussi en mettre un peu plus chargé un peu plus dans les conteneurs etc parce que quand il ya trois quatre consoles 300 grammes c'est rien mais s'il ya 1000 machines 300 grammes x 1000 ça fait un poids quand même non négligeable et 300 grammes en moins ça veut dire clairement qui a eu une refonte interne de deux composants comment est-ce qu'ils ont joué le truc on ne sait pas mais il ya eu des changements qui ont été opérés 300 grammes c'est pas rien c'est quasiment le poids du nintendo switch quand même pour vous donner un ordre de grandeur dans l'univers l'écosystème des consoles donc bah c'est clairement un nouveau modèle on a entendu un je vous en parlais il ya quelques jours vous pouvez retrouver la news juste ici mais de bonnes nouvelles sur le front de la pénurie où les choses apparemment allait de mieux en mieux etc que les ps5 serait beaucoup plus disponible de manière large pendant les périodes de fin d'année à noël et pas probablement que ce modèle va y aider alors vous avez noté c'est le modèle digital très bien est ce que le modèle on va dire classique va lui aussi connaître un changement similaire et bien à suivre je regarderai ça avec attention et je vous en reparlerai évidemment si c'est le cas voilà